Salut les petits loups, une petite vidéo où Sabrina avait des envies de meurtre et elle a décapité son mec. Non, plus sérieusement, on est sur du nouveau matériel et elle se faisait la main. Soyez indulgents. Donc aujourd'hui on va vous parler de comment redonner vie à un sol. Alors nous on est dans un contexte particulier, c'est-à-dire que tenter la grelinette tout seul ça va pas suffire. Alors contexte, vous avez de la roche à moins de 5 cm du sol, vous avez du rumex, vous avez du chien-dent. Ben c'est ça, un champ de rumex. Et voilà, c'est cette merde là. Et ici là ça a étouffé les courges et les melons. Alors on sait qu'il y a gros débat là-dessus, où certaines personnes vont nous dire « Ouais mais il suffit de pailler et puis après tu attends, est-ce qu'après la nature elle va tout faire tout seul ? » Ok, alors pailler on l'a fait. Venez avec moi. Donc paille on l'a fait. Le rumex, il est toujours ici. On l'a enlevé la paille pour voir ce qu'on en fait se passer en dessous. La caillasse, elle est pas partie, on imagine bien. Donc ici il y a eu 30 cm de paille la première année. Tu me filmes moi. 30 cm de paille la première année. Et en été on a mis 2 x 30 cm de poin qu'on fauchait ici et qu'on remettait par-dessus. Le résultat c'est que la terre est toujours passée, on voit bien, la flotte s'accumule. Donc on est sur un terrain où la terre est très très lourde. Où elle est blindée de caillasse et ça c'est de la petite, on en sort de la très très grosse. On en sort de la très très grosse. Donc blindée de caillasse, très compacte, très hydromorphe, avec du rumex et du chien d'an. Ce qu'on a plus ici, c'est le chien d'an. Et encore. Mais on en a moins. Donc le paillage, ça a réussi à me guérir le chien d'an. Le problème c'est que ça marcherait très bien j'imagine, mais ça prendrait 10 ans en fait à reconstituer un sol vivant. Sauf que la terre, moi j'en ai besoin. Là, l'année 2021, pas dans 10 ans. J'ai besoin de cultiver des légumes maintenant. Quand on est dans un projet d'autonomie, on n'a pas le temps d'attendre que son sol se modifie. Alors vous allez me dire, ouais mais ça aurait pu passer par des buts de culture. Vous imaginez ce que ça fait comme travailler 4000 mètres carrés de buts de culture. C'est à dire ramener du bois, ramener de la terre, ramener de la matière morte, de la matière végétale. Sur 4000 mètres carrés. Puis il faut tout creuser, puis il faut en mettre les buts sur le fond, etc. Je vous laisse imaginer un petit peu le travail. Sachant que là, on est déjà sur 1000 mètres carrés, sans but de culture et c'est déjà du boulot. Donc on va parler de ce que nous on a mis en place. Et ça ne va peut-être pas forcément faire à tout le monde. Donc ici, pour le travailler, on a 25 tas de bandes de 90-30 mètres par 35 mètres de long. Donc pour le travailler, ce qu'on a fait, vous imaginez bien, on n'a pas pris la bêche, on n'a pas pris la gruninette. Parce que déjà la gruninette ne s'enfonçait pas. On a pris un motoculteur et on a tout retourné. Alors on a sorti de la caillasse, qui est de la caillasse des bons morceaux. Donc tout ça, on a dû le sortir. Une fois que le motoculteur était passé, un bon gros coup de rafissage, on a enlevé le maximum de débrouilles, le maximum de plus grosses caillasses. Là-dessus, on a attendu une semaine. Donc on fait 5 bandes par 5 bandes. On attend que ça repousse légèrement. Et on attend de voir pointer les rumex. C'est ce qui se passe. Et quand vous passez le motoculteur, vous voyez tout. Vous avez cladrasse mis partout. On attend de voir le rumex qui recointe. Et puis là, on enlève le rumex au fur et à mesure. Une fois que le rumex est enlevé sur 5 tas de bandes, on prend le désherbeur samique. Et on brûle. Pour désherber. Oh mon dieu, putain, c'est pas couvert. On n'a pas laissé couvrir. Oh là là. Oh le drame. Vous allez voir, ça va très très vite. 2-3 jours, vous allez revoir des codillons, des petites feuilles, qui reviennent. Et là, ça nous permet de voir où est-ce que le chien d'en est installé. Et là, du coup, on va travailler. Donc, à la grullinette, je vais vous montrer. Là, elle s'enfonce très facilement. Exemple d'un sol pas travaillé. Je vous souhaite beaucoup de courage pour travailler ça. Exemple d'un sol travaillé. Donc là, on voit bien que la terre est beaucoup plus souple. Vous avez entendu ? Encore de la caillasse en dessous. Donc là, on l'a fait dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, il y a une raison aussi. Ça fait en fait, on a toute l'eau qui ruisselle de là-haut. Et ça va permettre d'évacuer par là-bas, vers le bas. Sachant que maintenant, comme du plat de banque sont travaillés, elles sont beaucoup plus drainantes. Mais les allées, elles, elles restent assez. Donc l'eau, elles ruissellent dessus. Donc, étape 1, motoculteur. Étape 2, ratissage. Étape 3, on a passé un coup de bouleur. Étape 4, on a attendu de faire pouce. Étape 5, coup de bouleur. Jette vert. On enlève le chien-dent. Donc là, il faut se dire que quand on enlève le chien-dent, il y en a tellement. On a compté, on a même 3 brouettes de paille. On enlève une brouette entière de chien-dent. Donc on les couvre au bout des plates-bombes de futur et on enlève ça. C'est énorme. Une fois qu'on a passé la gruminette, on fait un gros ratissage bien en profondeur. Sortir les dernières petites caillettes, comme je vous l'avais montré là-bas. On fait un ratissage en profondeur. On enlève le chien-dent qui reste. Étape 8, on a les bottes de paille qui sont là-bas. Et du coup, on paille, couvert paillé. Et alors là, les plates-bandes qui sont déjà paillées, ça fait un mois. Alors ceux qui disent que la nature, elle fait tout bien tout seul, je peux vous dire que mon motoculteur, mon dieu, il a utilisé du pétrole, mais il a fait revenir la vie. En tout cas là, vous faites un coup de brouettes, il y a des verres de partout, il y a des clopores, il y a des humisseurs à balles. D'ailleurs, ça c'est un petit débat qui est intéressant au niveau de la permaculture où il ne faut pas utiliser d'outils motorisés. Il ne faut pas utiliser d'outils motorisés, il ne faut pas travailler sa terre. Oui, mais il faut prendre soin de sa terre. Je suis d'accord avec vous les gars. Si je te dis, prends soin de ta maison, s'il ne touche plus, elle va tomber en ruine. Là, c'est pareil pour la terre. Un moment, un petit coup de boost comme ça, et puis vous allez re-ramener de la vie dedans. Parce que là, maintenant que la terre est meuble, la terre est travaillable, les verres reviennent dedans. Et en permaculture, quand vous faites une mare, on va dire une mare de 50 mètres cubes, vous allez y aller à la pioche et à la bêche, ou vous avez loué un engin de chantier ? Bah ouais, mais c'est bon pour la biodiversité. Bah oui, c'est bon pour la biodiversité. Bah là, le motoculteur aussi, je ne vais pas le passer tous les ans. Je vais passer une fois, et je ne vais passer pas encore une fois là-bas. Et on a quatre zones comme ça où on va faire ça. Et après le motoculteur, on ne s'en sert plus. C'est vrai, une merde. Et je vais vous mettre quelques petites photos de la vie qui est revenue dedans. Voilà, la bise !